Qu'est-ce qu'un fait scientifique terrifiant dont le public ne sait rien? Tous les oignons, tous les légumes de la famille Allium, sont toxiques pour les chiens. Le pire scénario peut alors développer AIHA, anémie hémolytique auto-immune, alors que le corps détruit ses propres globules rouges. Cette maladie est mortelle à environ 80%. Mon chien l'a attrapé, on sait pas d'où, mais c'était une maladie primaire, pas le résultat d'un cancer. Juan pense qu'il mangeait des poireaux du jardin, a pris une semaine à l'hôpital, deux transfusions sanguines et environ six mois de médicaments pour le récupérer. Il a commencé à 45 livres et était tombé à 19 livres au plus pire de sa maladie. Les pamplemousses peuvent inhiber l'absorption et donc les effets des certains médicaments, dont les pilules contraceptives et zolophes. Si votre chien nage dans un lac après avoir reçu un traitement contre les puces, cela décime absolument la population d'invertébrés. Un gros chien nageant dans huit piscines olympiques d'au peu de temps après le traitement va extraire suffisamment de neurotoxines pour tuer 50% de la population d'invertébrés du lac en 48 heures. Jeudi après, je veux dire relativement peu de temps après, disons un jour, pour avoir un effet aussi dévastateur. Il existe d'autres façons dont certaines protéines peuvent former des structures tertiaires, ces différentes structures rendant la protéine incapable de fonctionner. Ces structures protéiques alternatives sont infectieuses et incurables, parce qu'elles sont si stables. Si vous en obtenez dans votre sang, ils convertiront lentement vos propres protéines lors du contact. On les appelle des prions. La société américaine appelée 3M a apparemment déversé de grandes quantités de pfos, un plastique avec un demi-vie de 20 ans, similaire au PFOA1 dans les cours d'eau belge qui se sont retrouvés dans l'eau potable. Notre gouvernement le savait, mais a gardé le silence pour le juste prix, jusqu'à ce que quelqu'un expose tout au public. Bien sûr, tout le monde joue maintenant au jeu, les valeurs étaient juste en dessous du danger, donc ce n'est pas grave, pour détourner l'attention des crimes directs qui l'ont commis. Il y avait même des microplastiques révélés dans les placentas des bébés à naître. Un autre événement Carrington L'événement original de Carrington a eu lieu en 1859, qui était essentiellement une tempête géomagnétique intense qui a perturbé, a semé les télégrammes parce que c'est toute la technologie qu'il y avait à perturber à l'époque. De nos jours, nous utilisons l'électricité pour pratiquement tout. S'il frappait maintenant, il n'y aurait pas de technologie fonctionnelle impliquant l'électricité. Essentiellement, la perte de toute l'électricité arrêterait à son tour les communications, puis la logistique, puis les infrastructures fondamentales comme la distribution alimentaire, les soins de santé et les services publics, autres que l'électricité. Environ 60%, selon certains rapports de la population mondiale, ont le parasite toxoplasma gondi dans leur cerveau. Pendant longtemps, il a été une présence bénigne, mais des recherches statistiques récentes montrent qu'il peut avoir un impact sur des choses comme les niveaux de colère et les taux d'accidents et de suicides. Lorsque gondi est sur des rats, cela modifie leur comportement afin qu'ils trouvent l'odeur de l'urine de chat sexuellement attrayante. Alors, ils trouvent des chats et se font manger. Dans l'intestin du chat, le parasite peut se reproduire. Tant de gens seront aux prises avec l'infertilité. On n'en parle pas vraiment au secondaire en cours de santé. Quand ça arrive, c'est un tel choc pour les familles, et elles ne sont absolument pas préparées. Les chiffres augmentent également. Les grossesses statistiques d'un quart de se terminent par une fausse couche. Ce qui est assez élevé, mais encore une fois, la fausse couche n'est pas vraiment discutée. La température du corps humain dans les pays développés est en fait en déclin, et en même temps le réchauffement climatique augmente les seuils de température pour de nombreux types de champignons. Cela conduit à un tout nouveau problème médical de champignons affectant les humains et sa principale source de protection, la température corporelle, ne fonctionne plus. Cette température corporelle est une grande raison du succès des mammifères partout dans le monde. Après l'extinction de Kt, le soleil a été bloqué et les espèces à sang-froid ne pouvaient pas élever leur température corporelle pour tuer les infections dans leur corps. Il existe de nombreuses preuves qu'après Kt, Fugus s'est répandu dans le monde entier en quantité massive, ce qui conduit beaucoup à croire que cela a conduit à l'ascendant des mammifères sur Terre. Histoire du laboratoire radio à ce sujet pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus et sur les sources. Les études des années 1980 à 1990 ont initialement conclu que les stocks de poissons dans les zones de pêche les plus connues telles que la Méditerranée et les Grands Bands avaient diminué de 80 à 90 % par rapport au niveau des années 1950 et 1960. D'autres recherches historiques ont conclu que les stocks de poissons dans les années 50 à 60 étaient déjà épuisés à 80 à 90 % par rapport au niveau pré-victorien. Lorsque Cabot a « découvert » les Grands Bands, probablement déjà pêchés d'Europe tranquillement, il a décrit être capable de remplir un panier de morue simplement en le trempant dans l'eau, et la plus grosse morue était aussi grosse que le bateau à rame du navire. Les humains modernes du XXIe siècle, en particulier les Occidentaux, n'ont absolument aucune idée de la façon dont le monde était vivant avant de tout manger. Il existe des souches d'anthrax transformées en armes qui peuvent rester viables et dangereuses pendant plus de 40 ans après leur libération. En 1942, le Royaume-Uni a testé une bombe à l'anthrax sur l'île Gruinard, tuant un troupeau de moutons en quelques jours, certains sont morts en quelques heures. L'examen a montré que les sports pouvaient rester actifs pendant des décennies, et la décontamination s'est avérée impossible à l'époque. Le projet a été abandonné. Avance rapide jusqu'en 1981, un groupe éco-terroriste a fait sortir clandestinement un échantillon de l'île et a menacé le gouvernement britannique de le libérer si l'île n'était pas décontaminée. Les sports étaient toujours actifs et mortels. Il a fallu quatre ans pour planifier et exécuter le nettoyage, en utilisant 280 tonnes de formaldéhyde dans une solution d'eau de mer, et en enlevant 7 hectares de sol à une profondeur de 3 pieds, environ 58 000 tonnes de terre végétale, où la concentration était trop élevée pour la solution à faire le travail. L'île a été confirmée propre en 1990, quatre ans après le début du nettoyage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais expérimentaient continuellement sur les personnes qu'ils capturaient, comme ouvrir l'estomac d'une femme enceinte, et voir le bébé, l'infecter avec la syphilis, et voir les effets, etc., tandis que les nazis ont également commis un génocide et tout ça. Le Japon n'a jamais été confronté à ces crimes de guerre. Je viens des Philippines, un pays qui a terriblement souffert sous l'occupation japonaise. Mis à part, la guerre enseignée du primaire au secondaire, presque toutes les autres familles ont des grands-parents, qui se souviennent clairement de la brutalité de l'occupation japonaise. De la cachette de vos bébés dans les forêts au tronc en passant par les trous creusés, parce que les bébés se font poignarder une fois entendus pleurer, les viols et les femmes de réconfort, toutes les autres familles auraient du sang japonais, et nous savons que c'est la raison, aux bombardements et des fusillades de masse. Certains anciens racontaient ces histoires sur la façon dont ils se sont cachés de cela, aux traumatismes psychologiques que nous voyons encore jusqu'à aujourd'hui, même avec certains de mes parents plus âgés, le S.S.E.T. présente encore. Le traumatisme est profond. Ce n'est jamais oublié ici aux Philippines. Les superbactéries immunes aux antibiotiques deviennent terriblement courantes dans l'industrie de la viande, en raison de la quantité de demande de viande. La seule façon pour l'industrie de la viande d'y répondre tout en gardant leurs animaux en vie et en stimulant leur croissance est de simplement les nourrir tout d'antibiotiques. Alors qu'elle est interdite, la pratique est toujours répandue et provoque toujours l'émergence de superbactéries à un rythme effrayant. Les gens en meurent déjà chaque année. La plus grande crainte est que si cela continue, il pourrait éventuellement émerger un superbactéries qui est immune contre chaque antibiotique que nous avons, ce qui porterait un coup désastreux et énorme au progrès que nous avons réalisé en médecine. Bien que ce ne soit pas exactement un secret, je ne connais personne qui soit au courant de cela, mais c'est vraiment effrayant ce qui pourrait arriver si un tel superbactéries devait émerger. Il y a une amibe appelée Negloria Follery qui vit dans l'eau de la douche, l'eau du robinet, les climatiseurs, les sources et les lacs qui peuvent ramper dans vos sinus et remonter lentement jusqu'à ce qu'il se ferait un chemin dans votre cerveau si vous n'avez pas une réponse immunitaire assez forte. L'eau doit rentrer à l'intérieur du nez avec assez de force et elle ne peut pas provenir d'une petite quantité comme de la brume ou une boutelette parce que l'amibe est trop lourde pour voyager de cette façon et une amibe ne le fera pas. Si vous contractez l'infection, elle est mortelle à 99%. Il y a eu deux survivants, l'un était un enfant normal, l'autre est un homme maintenant mentalement déficient dans la quarantaine. Le cousin le plus proche de l'amibe, à Cantaméba, vit dans la poussière de construction, la saleté, la poussière du sol, le sable, la boue, votre sol où vous marchez, des eaux extrêmement peu profondes et est 100% mortelle. Il peut également provoquer des infections oculaires roses et oculaires non spécifiques qui progressent dans le cerveau. Le H2S ou le sulfure d'hydrogène se trouve couramment dans les marécages ou dans notre système de collecte des eaux usées. Il est défini comme l'odeur d'œufs pourris que vous remarquez partout. Ce gaz est consommé par des bactéries naturelles et peut devenir une couche visqueuse d'acide sulfurique. Cette couche visqueuse revêt nos conduites d'égout et détruit nos infrastructures provoquant des effondrements. Souvent en plein milieu de routes très fréquentées où les véhicules tombent dans un trou d'eau caca. De plus, le H2S a seulement 500 parties par million, 501 millionième est mortel. Le gaz paralyse la capacité de votre nerf olfactif à détecter les odeurs. Il coupe alors la capacité de votre cerveau à contrôler vos poumons. Il veut vous faire étouffer à mort à moins que quelqu'un ne soit à portée de main pour respirer pour vous. Cela arrive tout le temps avec les travailleurs municipaux dans les espaces closes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...